Hello ! Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, enfin ! Enfin parce que ça fait longtemps que je dois la filmer, ça fait longtemps que j'attends pour la filmer mais pour celles qui ne me suivent pas sur Instagram, en fait je me suis tapée une espèce de conjonctivite mais une conjonctivite mutante, c'est pour ça que là j'ai des petits yeux, je suis pas maquillée comme d'habitude j'ai des petits yeux, j'ai peut-être un peu encore des poches, enfin bref, voilà, d'où ne me dites pas que j'ai l'air fatiguée ou je ne sais quoi, c'est juste que je suis moins maquillée que d'habitude au niveau des yeux notamment, mais donc c'est un haul et ça fait longtemps que je vais vous filmer ou à cette vidéo, s'il y a des choses, ça fait un moment que je les ai achetées maintenant des choses qui viennent de chez Pinky, H&M et Primark, je vais commencer par les H&A Pinky parce que je sais que c'est ce qui vous intéresse le plus pour la majorité on va commencer tout simplement, j'ai pris un petit t-shirt qu'on a en ce moment alors il est un peu froissé parce que je viens de le sortir de mon sac du week-end mais c'est un petit t-shirt comme ça, avec un petit coeur en velours rouge voilà, tout simple et il est assez, c'est une coupe assez large celui-ci au niveau des épaules, vous voyez ça tombe un petit peu moi je l'ai pris en XS, voilà après vous pouvez jouer au niveau des tailles si vous voulez le porter large ou pas ou quoi il est à 9,99 si je ne dis pas de bêtises alors je n'ai pas du coup gardé les prix de tous Pinky ça va je peux m'en sortir mais le reste je ne sais pas, on verra mais ouais il me semble que c'est ça et si jamais, je ne sais pas si je vais vous mettre des close-up dans cette vidéo mais je vous mettrai les liens, des posts, où je les porte etc parce que voilà, vous les retrouverez sur pas mal de photos sur insta de toute façon je serai de vous faire des looks sur insta avec les fringues que je vous montre là celui-ci je l'ai déjà porté donc je vous mets le lien du look que j'avais mis c'était un look un peu décontracté et vous pouvez aussi le porter avec un petit pantalon habillé style un pantalon pince ça peut faire, ça peut casser le look en fait moi j'aime bien ça casse un peu le look trop habillé ça reste chic je trouve, enfin le côté t-shirt blanc voilà mais ça casse un petit peu, c'est sympa et ensuite vous pouvez d'ailleurs porter ce style de shirt genre de pantalon là c'est une coupe plutôt droite avec un petit revers comme ça sur le bas et la taille est élastiquée alors moi je l'ai pris en taille 32 vous savez je suis entre le 32 et le 34 j'avoue que je galère un peu à l'enfiler parce que j'ai des hanches en fait donc au niveau des hanches ça a du mal à passer mais après au niveau de la taille c'est la bonne taille et le 34 ça baillait beaucoup trop et du coup soit vous pouvez le porter comme moi donc assez près du corps au niveau du haut on va dire moi j'aime bien ce rendu là ou alors plus large vous pouvez aussi le porter beaucoup plus large ça dépend un petit peu sur le site je sais que l'anana le porte plus large au niveau de la jambe moi du coup c'est un peu plus serré au niveau de la cuisse et du haut je vous montrerai encore une fois je vous mettrai le lien d'un look enfin d'un post du coup cette fois-ci sur le pinky du magasin où je le portais donc voilà pour ce petit pantalon là je pense que de mémoire il doit être à 29,99€ celui-ci vous avez des petites poches aussi sur le dessus la matière est hyper agréable on reste du côté des pantalons cette fois-ci j'ai repris en fait un pantalon enduit tout simplement parce que le mien que j'avais de chez Midguided commençait un petit peu à suiser donc voilà c'est le petit pantalon enduit qui je trouve en fait je trouve ce genre de pantalon déjà on est bien dedans que ces pantalons passent partout que voilà quand vous savez pas trop quoi mettre quand vous avez pas la flemme de vous habiller de bien vous habiller ou quoi vous mettez ce pantalon avec un gros pull ou peu importe un t-shirt peu importe en fait vous pouvez le porter déjà avec tout c'est ça qui est bien c'est que vous le portez vraiment avec tout le truc le plus décontracte au truc le plus habillé et vous avez toujours un look je trouve qui fait habiller justement celui-ci il est à 19,99€ là encore une fois je l'ai pris en taille 32 parce que je sais que ça a tendance à se détendre ce genre de matière là ensuite et je crois que c'est la dernière chose c'est une petite veste en jeans qu'on a rentré très récemment là ça fait partie des nouveautés elle est aussi en bleu jean clair donc elle est courte et donc voyez elle est coupée comme ça un petit peu destroy en bas j'adore elle est courte mais elle est large en fait là vous le verrez pas mais elle est très très ample là c'est la XS et je sais pas si on se rend compte mais elle est très ample en fait c'est un porté très large moi au départ ça m'a un petit peu perturbée je me suis dit oula c'est un peu large sur moi quand même mais en fait c'est le style qui va bien et justement avec un pantalon enduit je trouve que le style est très bien voilà j'aime beaucoup vraiment attendez je vais vous montrer quand même là directement parce que franchement je vais pas faire de close-up pour cette vidéo je sais j'ai trop de choses à vous montrer et tout donc je vais vous montrer vite fait là le style que ça donne ça sera plus parlant les vidéos un petit peu à l'ancienne donc un peu à la rage alors là ça va peut-être pas forcément avec ma tenue mais bon là ça va pas avec mon jean vous imaginez que j'ai un bas noir ou quoi mais voilà en gros le en gros la veste quoi vous voyez elle est courte j'aime beaucoup donc voilà ce genre de petites vestes en jean se porter sur une petite robe aussi au printemps ça va être canon mais en tout cas je l'aime beaucoup et elle est à 29,99€ et comme je vous dis moi j'ai pris une taille XS voilà c'est largement suffisant vous l'avez bien vu voilà c'est tout pour chez Pinky maintenant je vais passer à Primark puisque je les ai sous la main alors chez Primark en fait à la base on y allait juste pour se chercher un maillot parce que cette journée là on voulait aller au terme et enfin ça s'est fait en fait ça s'est c'était imprévu voilà c'était la petite sortie imprévue toujours avec ma copine on prévoit des trucs mais finalement on finit on finit toujours par faire autre chose et du coup là on avait envie d'aller au terme et donc on avait pas de maillot sur nous donc on allait chez Primark et franchement bon plan Primark chaque pièce de maillot était à 2,50€ même 2€ je crois le bas enfin voilà ça vous fait un maillot pour 5€ et franchement ils sont pas mal enfin le haut le bas j'aime un peu moins parce que la culotte je la trouve pas assez échancrée et enfin la coupe ça voilà c'est pas ce qui met le plus en valeur je trouve mais pour 5€ voilà ça faisait très bien l'affaire pour une après-midi au spa donc j'ai pris en fait et j'arrivais pas à me lister du coup vu que c'était pas cher j'ai pris les deux hauts en fait j'étais entre deux hauts donc j'en ai pris un triangle comme ça et j'aime beaucoup en fait la couleur vous voyez c'est une couleur un peu cuivre comme ça je sais pas si vous voyez bien parce que la lumière est vraiment natte y'a pas de soleil c'est chiant mais ouais franchement ça pour 2,50€ le haut donc j'ai pris du coup la culotte qui allait avec comme ça mais comme je vous le disais c'est pas échancré du coup je trouve que c'est pas très beau ce genre de bas mais bon pour dépanner bah c'est très bien et comme je vous le disais donc j'ai pas réussi à me décider j'avais aussi essayé le haut bandeau le lien peut pas s'enlever c'est dommage bon après voilà ça enlève vite fait et pareil 2,50€ il existait le même en noir aussi je sais pas les autres couleurs j'ai pas trop fait gaffe mais voilà pour de toute façon c'était pour dépanner donc voilà pour dépanner toujours on s'est pris une petite paire de thons voilà donc là moi j'ai pris les petites thons dorés donc à 1€ la paire bah voilà c'était très bien pour la journée pour la journée au terme encore une fois je pense qu'elles me serviront qu'à ça parce que pour dehors enfin bon forcément c'est voilà c'est tout léger tout machin mais du coup je me les garde pour quand on va du coup quand on se fait des journées spa etc ensuite j'ai pris bah du coup j'ai pris ce sac en fait là je vous montre tant qu'à faire hop j'ai pris ce sac là 6€ le sac comme ça il était aussi en rose néon j'ai hésité mais bon je me dis oh le noir comme ça c'est bien c'est un peu c'est transparent mais pas trop voilà et pareil c'était vraiment le sac aussi pour dépanner à la base on a aussi acheté une serviette bon la serviette je ne l'ai pas ramenée mais du coup j'ai pu mettre tout et c'est top en fait j'aime bien le fait que c'est en plastique du coup pour mettre les affaires de piscine etc bah c'est parfait quoi ensuite j'ai pris bah vous foutez des petits tops de pyjama en fait tout simplement parce que les miens les miens commencent un petit peu à se faire vieux on va dire donc j'ai pris un petit top comme ça tout simple là c'est du double XS 3,50€ le petit top comme ça alors c'est pyjama c'est au rayon pyjama mais ça pourrait très bien faire aussi des bardeurs pour tous les jours pareil pour celui-ci que je vais vous montrer je pense d'ailleurs que je vais le porter je ne vais pas le porter en pyjama en fait parce qu'il est doublé donc c'est un petit crop top comme ça voilà donc j'en ai pas mal des comme ça des crop comme ça hop j'en ai déjà mais celui-ci ce qui est bien c'est qu'il est doublé donc vous pouvez vraiment ne rien mettre en dessous on ne voit rien quoi il est vraiment doublé assez épais mais bon je ne me voyais pas voilà vous voyez bien là voilà je ne me voyais pas je ne me voyais pas mettre ça pour dormir un truc aussi épais comme ça donc je pense que ce sera voilà pour mettre pour mettre sous mes petites chemises etc pareil 3,50€ là j'ai pris du XS c'est parfait et enfin j'ai pris une chemise alors pareil celle-ci elle est peut-être un peu froissée parce que du coup elle est pliée là-dedans depuis au moins deux semaines depuis que je vais vous faire le haul je vais enfin pour la porter donc là c'est une chemise pareil c'est une chemise large je vais vous montrer le porté tant qu'à faire donc c'est hop je ne sais pas je ne sais pas ce que j'ai en ce moment avec les coupes larges loose etc encore une fois ça ne va pas aller avec mon jean mais vous voyez elle est large elle est ample bon elle est froissée elle est froissée enfin on n'en tient pas compte mais ça fait c'est une coupe un peu masculine comme ça mais j'aime bien avec un petit crop top du coup en dessous voilà c'est la petite chemise un peu loose elle est très sympa elle est assez épaisse je trouve c'est pas la petite chemise toute fine alors j'en avais acheté une à carreau par contre la dernière fois que j'étais allée de chez Primark une longue chemise à carreau noir et blanc exactement ce que je voulais pour porter mon petit legging simili vraiment top mais elle se troue en fait déjà au niveau des coutures au niveau des épaules alors que bon elle est ample et tout enfin je ne l'ai portée que une fois ou deux donc voilà mais celle-ci elle est épaisse la qualité a l'air elle est beaucoup mieux beaucoup mieux elle n'est pas toute fine etc l'autre était très très fine et elle a 14 euros je crois elle est à 15 euros voilà pour chez Primark j'enchaîne parce que c'est pas terminé maintenant il y a les achats de chez H&M alors H&M je m'étais fait plaisir aussi un petit alors pour chez H&M je vais commencer par les bijoux tout d'abord il y a les boucles d'oreilles que je porte là donc là elles étaient à 6,99 euros j'aime beaucoup le style comme ça ensuite j'ai pris aussi un collier alors je l'ai déjà porté comme ça j'aime bien vous savez les petites médailles comme ça dorées donc là le mien ça y est il était passé il faudrait que je m'achète vraiment un vrai qui dure dans le temps parce que à chaque fois j'en rachète mais donc là vous avez des petites des petites pampilles là comme ça ça devait être dans les 6 ou 7 euros si franchement pas cher et ensuite j'ai pris un ensemble de boucles parce que je voulais surtout les créoles en fait à la base et vous avez aussi les petites là que j'ai pas raccrochées que j'ai déjà portées elles ont différentes tailles j'aime beaucoup celle-ci je les mets le soir pour sortir et les autres c'est plus pour pour aller bosser ou voilà ou la journée et vous avez aussi donc des petits les petits strass j'avoue je les ai pas encore portées je suis pas trop petit strass près des oreilles mais du coup les petites perles là j'adore aussi des perles dorées comme ça j'avais pas du tout ce style là j'avais jamais mis et j'aime beaucoup aussi l'ensemble il est à 7,99 euros voilà ensuite pour les fringues pareil je vous mettrai des looks sur insta je pense j'ai pris un pantalon habillé comme ça parce que je veux pas trop ce style là là c'est élastiqué à la taille je l'ai pris en 34 celui-ci je crois qu'ils ont pas la taille de toute façon il y avait pas la taille en dessous je voulais essayer mais il y avait pas mais voilà donc c'est une coupe droite comme ça alors celui-ci bon il a plein de petits fils qui sortent donc je sais pas si je vous le recommande forcément bon j'avoue que moi j'en avais pas du tout donc je me suis laissée tenter j'ai hésité mais après je me suis dit bon il est à 19,99 bon ça va mais je vous avoue que la qualité ça a pas l'air ouf en tout cas celui que j'ai pris il a plein de petits fils qui sortent partout voilà après on verra si ça change voilà j'aime bien la couleur j'ai pas du tout de pantalon de cette couleur là de ce style là enfin là ça change vraiment ensuite j'ai pris un petit pull comme ça j'aime beaucoup en fait je sais pas je sais pas j'ai trouvé ça rigolo le côté bigou comme ça donc en noir et en blanc un peu cruella comme ça et puis il est tout doux puis on est bien dedans enfin voilà je l'aime bien celui-ci ça change un peu c'est original 19,99 je crois aussi j'ai pris en XS et c'est un pull assez large oula vous m'avez plus vu ensuite j'ai pris un tire blanc encore et j'aime bien en ce moment je vous dis en fait j'en rachète souvent des petits tires blancs comme ça parce que ça se tâche facilement enfin quand vous avez des enfants notamment les mamans je pense qu'elles me comprendront mais donc voilà un petit t-shirt avec écrit oh là là je trouve ça sympa il est peut-être pas aussi large que le Pimki celui-ci c'est le petit t-shirt blanc tout simple avec juste oh là là ça j'aime bien pour mettre sous les blazers et tout et tout enfin le vrai coup de coeur de mes achats chez H&M d'ailleurs ma copine est partie l'acheter aussi il est trop trop beau ce pull c'est un petit pull comme ça il est assez court donc là c'est le XS mais il est très large très court j'aime beaucoup le grand col châle comme ça donc moi je le porte assez ouvert parfois l'épaule qui tombe un petit peu enfin vous commencez à me connaître maintenant moi les pulls sont rarement fermés jusqu'en haut mais donc voilà je le porte un petit peu ouvert les épaules un peu tombant ça dépend et donc comme dit il est un peu court moi je le rentre dans le pantalon encore les bras pareil ils sont assez larges moi je les retrousse encore pareil j'essaierai de vous mettre un look avec j'aime bien le porter avec un pantalon large aussi enfin pas les pattes skinny quoi enfin bon ça va aussi mais avec un pantalon plutôt droit ou un môme j'aime bien le style un peu vintage en fait comme ça je trouve ça fait un peu vintage le pull là comme ça il était à 35,99€ celui-ci donc un peu plus cher que le reste des achats que j'ai fait mais j'ai eu un vrai coup de coeur dessus quand je l'ai vu et quand je l'ai essayé j'aime beaucoup on est bien dedans parce que c'est le pull assez épais donc voilà moi j'aime beaucoup celui-ci et j'adore la couleur il est vraiment très 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 sympa celui-ci je crois que j'ai terminé pour ce haul enfin enfin je sais pas combien de temps ça a duré je vois pas le temps là j'espère que ce haul vous aura plu je vais essayer de me calmer un petit peu mais je t'avoue notamment chez Filmki on rentre que des nouveautés en ce moment et il y a des nouveautés tellement canons que j'avoue que j'ai du mal un petit peu à me retenir mais je vais essayer je vais essayer là ça y est j'ai plus rien de côté normalement non j'ai tout enlevé donc c'est bon il y avait une tenue que je l'avais postée en story sur Insta j'hésitais à la prendre finalement je me dis ouais non non allez c'est pas raisonnable j'arrive quand même à me contenir je suis fière de moi là bref mais de toute façon on se retrouve sur Instagram sur mon Instagram et sur l'Instagram aussi du magasin où je travaille pour des petits looks etc pour des nouveautés tout ça je vous montrerai tout et puis bah voilà je vous dis à très très vite sur les réseaux sociaux et dans une prochaine vidéo ciao ciao